La journée des jeunes filles dans le secteur de TIC est célébrée chaque année, le quatrième juillet d'avril, en vue d'encorriger davantage des jeunes filles à étudier les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, et de les inciter à envisager une carrière dans le secteur des technologies, informations et de la communication. Depuis sa première édition il y a cinq ans, cette importante journée a été célébrée dans 150 pays, dans le cadre de 5300 manifestations qui ont contribué à mobiliser plus de 167 milliers jeunes femmes et jeunes filles. Pour cette année 2015, plus de 66 milliers jeunes filles et jeunes femmes ont participé à plus de 1800 manifestations dans 130 pays. Cette année, nous espérons que les nombreuses célébrations dans le monde seraient encore plus importants. La Journée internationale des jeunes filles dans le secteur de TIC nous rappellent que ces technologies contribuent à améliorer la vie quotidienne de tous les habitants dans la planète. sur le plan des soins de santé, de la protection de l'environnement, des communications et des systèmes éducatifs qui transforment les modalités d'application pour les enfants comme pour les adultes. Les professionnels de TIC ont l'occasion de travailler sur certains des projets les plus passionnants dont on puisse rêver à l'avant-garde de toutes les recherches. Alors que le secteur des technologies continue de se développer rapidement dans le monde entier, selon les prévisions, 2 millions d'emplois dans ce secteur ne seront pas pour faute de personnel qualifié. Autrement dit, les jeunes filles qui ont acquis des compétences dans le secteur des TIC peuvent attendre à être très bien rémunérées et à voir s'ouvrir à elles en promenant un vaste choix des débouchés professionnels. Je vous invite donc non seulement à célébrer avec nous la Journée internationale des jeunes filles dans le secteur des TIC le 28 avril 2016, mais aussi à la faire connaître aussi largement possible autour de vous. Les TIC sont l'avenir pour les jeunes filles partout dans le monde. ... 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